Bonsoir à toutes et à tous, voici les principales actualités à retenir dans le Pacifique cette semaine. Les Maoris ne décolèrent pas en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement conservateur de Christopher Luxon au pouvoir depuis novembre a annoncé son intention de revoir le traité de Waitangi, un texte qui reconnaît la colonisation anglaise mais garantit aux Maoris la possession de leur terre, une initiative qui suscite l'inquiétude des Maoris qui y voient une menace pour leurs droits. Il était amarré la semaine dernière à Papayete, le Harriet Lane, un bâtiment des gardes-côtes des Etats-Unis et son équipage d'une centaine de marins ont effectué une escale en Polynésie. Le navire revient d'une patrouille en haute mer qu'il a menée dans plusieurs îles de la région dans le cadre de l'opération Blue Pacific. De son côté, le Premier ministre fidjien s'est rendu en Chine cette semaine pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Le président chinois s'est engagé à renforcer les relations entre la Chine et l'archipel du Pacifique dans un monde qu'il estime être en proie au chaos. Les deux pays ont annoncé avoir signé une série d'accords bilatéraux sur le commerce, l'aide militaire, les infrastructures et l'apprentissage de la langue chinoise. Les championnats du monde de VA se sont déroulés cette semaine à Hawaï. Avec plus de 30 médailles au compteur, la Polynésie se classe en haut du tableau. La délégation thaïsienne repart avec l'or, notamment en Master 40 femmes et 40 hommes, catégorie V12, en Open Home V12 ou encore en Junior Home V1 et V12. Et enfin, si vous prévoyez de vous rendre prochainement à Sydney, sachez que vous pourrez emprunter la toute nouvelle ligne du métro M1. Le plus grand projet de transport public d'Australie a été inauguré cette semaine. Voici ce que l'on pouvait dire cette semaine. Pour connaître toutes les actualités du Pacifique, je vous donne rendez-vous tous les samedis à 18h sur Calédonia. pour connaître les Américains. Merci.